bonjour bonjour j'espère que vous allez bien et bien écoutez on se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour le tirage des énergies pour les relations triangulaires donc je pose la question quand je fais le tirage par rapport aux relations triangulaires bien entendu donc il ya forcément une personne qui a une relation extra conjugale alors je vous le précise parce que certaines personnes me dit ah 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 bah non c'est pas c'est pas moi qui la trompe ou qui le trompe c'est elle c'est lui voilà alors bien entendu c'est un tirage général alors vous pouvez vous retrouver dans la situation de l'homme si vous êtes une femme ou inversement c'est pas le sexe qui est important c'est est ce que vous vous reconnaissez dans une des situations et à partir de là ça risque de vous parler alors pas forcément puisque chaque histoire est différente chaque histoire est vraiment assez caractéristique et personnelle donc voilà mais ça peut effectivement vous parler ou pas à partir du moment où vous choisissez votre position soit vous êtes une femme soit vous êtes un homme soit vous êtes la tierce personne la maîtresse ou l'amant mais vous pouvez effectivement vous reconnaître bah chez l'homme si même si vous êtes une femme et vice versa je vous vois c'est important de de tenir compte de ça puisque c'est un tirage général allez on y va alors pour ceux qui découvrent la chaîne il ya le couple qui est formé alors que vous viviez ensemble ou pas madame et monsieur le couple est là la tierce personne donc on sait pas si c'est un homme ou une femme parce que pour l'instant je ne connais pas la position de chacun alors on y va on a la manipulation la vérité la douleur pour monsieur on a l'amour vrai le plaisir et scélérat on verra après pour la tierce personne bon déjà à première vue 1 c'est clair la tierce personne et bien c'est une femme parce que là pour moi madame madame va apprendre la vérité sur une manipulation et va vivre la douleur donc on voit on voit bien là pour moi c'est madame qui 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 est trompé 1 c'est madame qui qui voit son son mari avoir une relation extra conjugal on voit bien que là il ya eu de la manipulation mais là soit madame apprend la vérité ou soit elle connaît la vérité si elle connaît pas encore la vérité ça va être très rapide pour moi vraiment ça va être cette semaine voire la semaine prochaine parce que on a la carte de la douleur qui ressort donc là ça va être ça va être un grand choc ou alors si vous le savez déjà vous êtes encore encore dans donne dans la douleur dans la peine c'est je pense que vous êtes vous ne vous y attendiez pas ou alors vous vous attendiez pas à vivre autant de douleur par rapport à cette trahison donc là non seulement vous voyez cette personne aller voir ailleurs donc votre conjoint aller voir ailleurs mais en plus vous avez été vraiment manipulé il ya un sentiment de trahison de mensonge depuis pas mal de temps et même à la limite si vous aviez eu des soupçons si vous avez essayé d'en parler il a été dans le il a nié sans arrêt en tout cas je sais pas comment vous dire c'est pour moi vous attendez vraiment pas je pense pas qu'ils aient eu de soupçons ou alors c'est dernièrement je sais pas mais il ya cette sensation oui d'avoir été trahi alors peut-être doublement trahi c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez cette maîtresse vous la connaissez peut-être elle fait peut-être partie de votre entourage voir parmi vos amis voisins collègues peut-être aussi un si vous travaillez si c'est une collègue vous a ramené chez vous vous avez invité etc qui est devenu presque une amie et je sais pas il ya un sentiment de double trahison ou alors peut-être que votre mari était dans le témoignage c'est à dire cadeau etc parce que ça arrive que justement les personnes qui qui se sentent coupables redouble en attention et redouble en cadeau etc pour le coup vous vous en rendez encore moins compte et le jour où vous la prenez là vous allez la prendre ou vous venez de la prendre ça a été terrible parce que parce que vous avez ce sentiment de mensonge et de trahison encore plus fort du fait que il était dans l'attention dans le témoignage et bien entendu vous attendiez pas à ce que ça soit parce qu'il avait mauvaise conscience et qu'il essayait de se rattraper de cette façon là pour lui même finalement puisque ça ne l'empêchait pas de continuer à être dans cette relation extra conjugal voilà donc là alors monsieur monsieur ben monsieur est dans l'amour vrai en tout cas il est dans les plaisirs pour lui c'est une vraie histoire il a des sentiments alors est ce que c'est est ce que c'est vrai ou est ce que c'est sous le coup de on va dire l'emballement il est tout feu tout flamme il est très heureux de vivre cette relation comment dire il est petit il voit la vie en rose il s'enflamme ce qui est le cas de beaucoup beaucoup d'hommes quand ils ont une relation extra conjugal là pour lui voilà il a des sentiments il était il est amoureux il il s'enflamme vraiment alors ça peut être une vraie histoire bien entendu là c'est possible alors soit c'est alors de réels sentiments soit ce sont des sentiments on va dire amoureux enflammés parce que c'est tout nouveau peut-être que ça répond aussi à une perte de confiance de soi ça répond peut-être à une absence d'amour d'intime d'échanges dans la relation c'est possible peut-être qu'il s'agit d'un couple qui dure depuis pas mal de temps et le couple s'est endormi et monsieur avait besoin de plus pour le coup là voilà c'est tout nouveau c'est tout beau donc alors peut-être qu'il s'enflamme ou peut-être que là il ya un réel une réelle rencontre par rapport à une histoire qui va devenir une très très belle histoire d'amour je ne sais pas en tout cas ce que je vois là dans ces cartes c'est que madame va lui en faire baver voilà on voit que là il ya un esprit de vengeance là c'est ce qui va c'est pas lui qui se venge c'est ce que c'est ce que monsieur va supporter voyez donc voilà madame là va lui en faire baver alors de façon frontale ou de façon très maligne un soit elle va pour le coup elle être dans la manipulation aussi c'est à dire que ne pas lui dire qu'elle sait la vérité qu'elle a découvert la vérité mais elle va faire ses coups en douce pour se venger pour l'empêcher de peut-être de voir sa maîtresse pour voilà il va y avoir peut-être aussi des manipulations de son côté mais en tout cas là ce que l'on voit c'est que elle va lui faire payer ou vous monsieur si vous êtes en train de regarder la vidéo je sais pas trop qui va regarder la vidéo sachez que là voilà soit elle va être invivable soit elle va vous faire des coups de vache des coups pendus soit elle va être sans cesse par des sous-entendus même quand il y aura de la famille des amis soit elle va même le dire à tout le monde enfin je sais pas ce qui va se passer mais elle va se venger de toute façon elle va se venger donc comme je vous le disais de façon frontale si elle vous a dit qu'elle qu'elle était au courant elle a découvert cette relation soit vous avez été pris la main dans le sac et effectivement vous savez qu'elle est au courant mais donc là et bien la vengeance va être frontale soit ça va être beaucoup plus malin beaucoup plus permissieux pour vous faire payer quelque part alors on va voir la tierce personne qu'est ce qu'il en est donc pour moi c'est une femme mais bon après je ne l'excuse pas même si ça parlera très peu de personnes qu'un homme finalement soit tiré par un autre homme mais bon on va dire de façon classique entre guillemets que c'est une femme alors il y a de la joie elle est heureuse de partager on voit qu'il y a des plaisirs avec monsieur on a de l'insatiabilité donc elle est heureuse de partager ses moments avec lui sauf qu'effectivement c'est classique monsieur lui donne des témoignages d'amour puisque lui soit il a des sentiments très très amoureux pour cette personne soit il s'enflamme donc je ne sais pas ce que ça vaut au niveau sentiment on voit bien que sur cette carte la maîtresse reçoit de l'amour on voit bien que cet homme lui donne son coeur mais ça ne lui suffit pas ça ne lui suffit pas parce que le temps partagé est beaucoup trop mince parce que même si là c'est un peu la guerre ça peut être la guerre la guerre cachée ou la guerre frontale avec monsieur en tout cas là si elle ne le dit pas franchement cette madame peut très bien s'arranger à ce qu'il ait encore moins de moments de liberté pour essayer d'entraver un petit peu cette relation donc là en tout cas la maîtresse est insatiable parce que ce qu'on lui donne ça ne suffit pas forcément puisque il y a un manque de disponibilité de la part de cet homme et on voit que là elle se sent en prison dans cette relation emprisonnée parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de subir cette insatiabilité, ce mécontentement qu'il ne soit pas assez là, assez souvent qu'il n'y ait pas de possibilité d'échange sortir ensemble, main dans la main, visage découvert avoir des loisirs, partager des choses là ça va être difficile donc effectivement elle se sent prisonnée par la solitude qu'on lui impose et par cette situation qu'elle ne peut pas non plus s'en défaire parce qu'il y a peut-être de l'attachement il y a peut-être des sentiments qui commencent à arriver on voit quand même qu'il y a de la joie peut-être aussi parce qu'il y a un sentiment de dépendance qui commence à arriver dépendance affective en tout cas on est accroché à cette personne je ne vois pas là les sentiments amoureux pour l'instant mais il y a quand même un fort intérêt et on ne voit pas trop comment ça va évoluer et on n'est pas dans cette envie d'arrêter la relation cette relation là pour moi là la tierce personne est au courant que monsieur est en couple parce que sinon elle ne se sentirait pas emprisonnée pour moi là il y a un sentiment d'emprisonnement face à la situation alors elle peut très bien ne pas être au courant que monsieur est en couple et c'est pour ça qu'il n'est pas disponible mais j'aurais plus tendance à pencher vers le fait qu'elle est au courant alors elle l'a peut-être appris après ou avant de rentrer dans la relation peu importe mais là en tout cas elle se sent prisonnée parce qu'elle ne veut pas et elle ne peut pas arrêter la relation parce qu'il y a un attachement au minimum après il peut y avoir plus même si je ne le vois pas dans les trois cartes là alors on va voir dans l'évolution alors pour madame quelle va être l'évolution alors superficiel et blessure on va voir l'évolution pour monsieur je vais interpréter les deux en même temps c'est plus facile pour moi on off relation instable et printemps nouveau départ renaissance c'est curieux ça c'est curieux je vais regarder avec la tierce personne on a le secret liaison discrète bah écoutez oui on le savait merci merci mes guides et puis le doute la réflexion le recul le recul possibilité de recul oui ça ne m'étonne pas parce que comme elle se sent prison et comme elle sait que c'est une relation on va dire secrète par obligation elle se pose des questions par rapport à ça est-ce qu'elle va le supporter est-ce qu'elle va finir par l'accepter par rapport à son côté insatisfait et son côté se sentir emprisonnée dans cette relation où elle ne verra pas forcément d'évolution elle n'en sait rien mais en tout cas ça ne lui correspond pas elle ne reçoit pas assez donc est-ce qu'elle doit rester dans cette relation secrète voilà il y a des doutes il y a des questionnements etc d'autant plus pour moi qu'il y a une évolution par rapport à madame madame veut se venger là elle est dans la souffrance connaître la vérité de cette trahison c'est terrible pour elle certainement d'autant plus qu'elle continue à avoir des sentiments pour elle avait toujours des sentiments pour son mari puisque je vous ai dit qu'il y avait peut-être on va dire un ronron dans le couple une petite flamme qui commence un peu à s'endormir pas à s'éteindre parce que alors peut-être pour monsieur je ne sais pas au niveau des sentiments par rapport à sa conjointe je ne sais pas mais en tout cas pour moi madame avait toujours des sentiments et c'est d'autant plus dur quand elle va apprendre la vérité ou parce que là vous avez appris la vérité je ne sais pas exactement à quel niveau vous êtes en tout cas on voit que là forcément il y a des blessures il y a des blessures le coeur est blessé il y a du chagrin de toute façon on le voit là c'est terrible pour moi c'est terrible il y a peut-être eu même des moments des moments d'état dépressif ou des moments où on n'a plus envie de rien on ne veut plus rien voire vous vous êtes vous êtes mis en arrêt maladie enfin voilà ça a été vraiment très très difficile on voit que là vous allez rebondir pas parce que vous allez devenir une femme superficielle mais là pour moi pour certaines peut-être pas pour toutes mais vous avez envie de sauver votre couple ou alors si vous n'avez pas envie de sauver votre couple après vous êtes bien vengé c'est de là où est l'évolution alors vous vous vengez là c'est clair vous allez lui en faire baver frontalement ou de façon très très cachée très minutieuse ça me fait penser au serpent là vous êtes le serpent et dans l'évolution on voit que soit vous voulez sauver votre couple soit vous prenez du recul quelque part vous en avez marre vous êtes vengé mais ça ne suffit pas vous vous dites maintenant je vais penser à moi comme une envie de se tourner vers l'extérieur envie d'être coquette envie vous peut-être de rencontrer une nouvelle personne donc il y a l'envie de prendre soin de soi l'envie de se retrouver à nouveau féminine de bien s'habiller de se maquiller de se coquetter alors pour peut-être sortir avec ses amis se dire bon maintenant je pense à moi pour se faire du bien à soi personnellement ou pour avoir envie de reconquérir son mari ou pour lui dire attends moi aussi je peux être belle tu vas voir je vais aller chez le coiffeur je vais bien m'habiller un petit régime enfin plein de choses voilà qui sont importantes pour vous pour vous sentir bien et belle et tu vas le regretter ça peut être aussi une façon de lui faire payer tu vas voir ce que je vais devenir et tu vas le regretter voilà ça peut être ça toutes les situations que je vous ai expliquées alors là pour monsieur on voit que ben finalement il y a une instabilité il y a alors soit une instabilité par rapport à la maîtresse qui elle a des doutes et il se pose des questions parce qu'elle elle est insatisfaite donc est-ce que est-ce que cette maîtresse lui exprime son insatisfaction elle lui exprime ses doutes c'est possible pour le coup là lui va va pas savoir lui aussi va être dans cette relation instable par rapport à sa maîtresse parce que pour le coup peut-être que parfois elle est très agréable parfois elle a tendance à se renfermer parce que ben parce que elle est dans une certaine pas de souffrance mais elle est insatisfaite elle est peut-être malheureuse elle se sent pas bien elle se sent emprisonnée dans cette relation donc il y a peut-être une instabilité par rapport à ça mais il y a aussi pour moi et là on est dans le printemps donc là c'est bien c'est bien c'est bien la saison mais il y a peut-être aussi la possibilité pour monsieur face au comportement de madame qui commence à se faire belle à être plus dynamique à avoir envie de sortir à prendre soin d'elle peut-être qu'il y a des sorties avec des copines ou je sais pas il y a un comportement là qui commence à se voir et qui peut-être amène le doute chez monsieur alors effectivement parler d'amour vrai mais comme je vous l'ai dit c'était peut-être un amour vrai mais finalement là en face il y a beaucoup de questionnements et de prises de recul à mon avis mais ça peut ça peut être aussi cet amour vrai un feu de paille comme je vous l'avais dit au départ peut-être qu'il y avait une femme en face d'elle de lui attirante qui lui a peut-être fait un peu la cour une femme belle bon voilà c'était peut-être pour son amour propre pour peut-être face à un manque de confiance de soi quarantaine etc un homme qui se posait beaucoup de questions sur son pouvoir de séduction etc et là c'était valorisant de rentrer dans cette relation avec cette personne il a cru tomber amoureux mais c'était un feu de paille on va dire et pour le coup il regarde sa femme qui elle se pin-up se prendre soin d'elle a une nouvelle nouvelle énergie voilà donc là il se pose des questions pour le coup il se pose lui aussi des questions donc il y a une certaine instabilité dans ses sentiments parce que son coeur va peut-être balancer entre sa nouvelle femme entre guillemets une femme qui renaît et qui prend soin d'elle et qui s'occupe d'elle et cette maîtresse là voilà c'est c'est perturbant d'autant plus que regardez avec cette carte ça correspond aussi au nouveau départ renaissance donc il va il y a peut-être y avoir dans l'évolution la renaissance de sentiments dans son couple donc pour l'instant j'ai pas plus d'évolution je sais pas si madame le fait pour se venger et une fois que monsieur va revenir vers elle elle va lui dire ah ben non c'est trop tard je suis désolée moi t'as été voir ailleurs c'est terminé par exemple ou alors effectivement c'est une vraie démarche de reséduire son mari et là on voit que ben monsieur là va connaître une instabilité au départ émotionnelle il va plus savoir où il en est par rapport à sa femme ou sa maîtresse mais là on voit qu'il y aura un nouveau départ pour moi il y a possibilité de nouveau départ si madame a arrêté sa vengeance et dans une envie de reconquérir son mari ou voir une envie simplement de se faire du bien de se coqueter de se faire du plaisir et finalement monsieur va revenir alors est-ce que madame va le reprendre ou pas je n'en sais pas plus puisque c'est quand même un tirage sur une période très courte on va voir avec la conchiomancie donc par contre je vous préviens pour tous ceux qui découvrent la chaîne et pour ceux qui ont l'habitude de la suivre qu'il y aura une extension donc une extension vraiment pas chère du tout qui sera faite assez manuellement puisque enfin je vous expliquerai en dessous de la vidéo les modalités parce que bon je n'ai pas non plus je n'ai pas non plus 15 000 abonnés donc je ne pense pas avoir beaucoup de personnes qui prendront l'extension mais je vais la faire c'est intéressant pour continuer parce que c'est vrai que la semaine prochaine il s'agira peut-être d'un autre genre de relation qui ne vous correspondra pas forcément donc je vous donnerai l'opportunité quand ça vous parle vraiment d'avoir une possibilité de voir à plus long terme d'où l'extension voilà donc ça sera la semaine prochaine donc on va dire vendredi ou samedi prochain ou alors la semaine d'après donc mais je vous préviens à l'avance alors on va voir avec la conchie au mancie les coquillages si on peut apprendre quelques éléments supplémentaires attention aux oreilles alors pour madame qui est en couple alors bon alors on voit bien on voit bien dans cette relation là que ça a été destructeur pour elle parce qu'il y a une dévalorisation bah oui elle s'est dit je ne suis plus assez belle je ne suis plus ceci je ne suis plus cela est-ce que sa maîtresse alors c'était un questionnement mais peut-être qu'elle est au courant je ne sais pas elle est plus belle elle est plus intelligente elle est plus jeune voilà il y a un côté alors c'est destructeur bien entendu puisqu'elle va le vivre très très mal mais en plus il y a une dévalorisation importante alors on voit dans le futur elle va retrouver son naturel c'est-à-dire retrouver à nouveau l'envie de plaire de se plaire déjà en premier et de plaire en tout cas de retrouver une vie beaucoup plus en adéquation avec ce qu'elle a besoin et j'ai quand même ça c'est curieux je ne m'y attendais pas on a la rencontre donc est-ce que il y a des rencontres amicales ou voire une rencontre intéressante on va dire entre guillemets je ne sais pas en tout cas il y a une rencontre qui va faire le déclic qui va vous permettre de vous retrouver vraiment vous vous-même comme vous étiez c'est-à-dire retrouver vos capacités d'avoir envie d'avancer d'avoir envie de vivre d'avoir envie de vous faire plaisir il y a quand même là un déclic qui vous fait sortir de ces difficultés de cette souffrance de cette douleur alors je ne sais pas voilà peut-être amical peut-être un homme c'est possible c'est peut-être cet homme qui va vous donner l'envie d'être dans la séduction ça ne veut pas dire que vous irez vers cet homme pour une relation amoureuse mais il y a peut-être une envie de séduire face à un homme ou c'est peut-être rencontres on va dire amicales qui font que vous allez être amené à sortir un peu plus faire attention à vous vous faire plaisir vous changer l'esprit et puis finalement vous allez retrouver ce naturel qui était chez vous la joie de vivre le côté optimiste le côté vivant le côté pétillant que vous aviez avant avant de savoir de connaître la vérité voire même avant si vous êtes un couple un couple que vous êtes depuis un certain temps il y a peut-être un ronron il y a peut-être voilà un ennui que vous ne sentiez pas mais là une reprise d'un certain gain d'énergie d'une envie de vous faire du bien et de guérir de cette blessure ensuite pour monsieur le monsieur qui est en couple alors ah ben ça c'est pas mal ah ben ça c'est pas mal comment je vais interpréter ça ah ben non 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 alors on a le coquillage du blocage donc il y avait il y avait un blocage pour moi dans le couple donc un désaccord un désaccord voire même c'est plus qu'un désaccord c'est à dire que dans le couple il y avait il y avait quelque chose qui n'existait plus soit le partage que ça soit dans les loisirs que ça soit dans la vision de la vie dans l'envie d'avancer dans vos projets ou alors voir dans l'intime il y avait quelque chose qui était bloqué qui un désaccord ou ou une interruption d'un partage dans votre couple ce qui a entraîné cette infidélité cette envie d'aller voir ailleurs et là on a le coquillage de l'engagement et des purs sentiments c'est à dire que là alors soit effectivement au départ il y avait de purs sentiments et il s'était engagé forcément puisqu'il y a une vie commune entre monsieur et madame ou en tout cas vous vous êtes déclaré comme en couple ou alors moi ce que je vois plutôt là blocage dans le couple d'où la fidélité et là pur sentiment c'est l'amour vrai alors pour certains et l'engagement l'envie d'engagement donc là il y avait quand même des sentiments que ça soit un feu de paille ou pas il y a des sentiments vrais ou parce qu'on a le coquillage du pur sentiment et on voit qu'il y a un désir d'engagement donc est-ce que là pour le coup je ne sais pas trop soit c'est des sentiments véritables et qu'il y a une hésitation face à sa femme parce qu'elle est dans la séduction elle se fait belle il y a une amélioration on va dire physique voire même peut-être de comportement et ça le met en hésitation par rapport à sa maîtresse mais pour moi là il y a quand même un désir d'engagement vis-à-vis de cette maîtresse et il y a quand même le coquillage des purs sentiments donc je ne sais pas de quel côté son cœur va balancer on n'a pas on n'a pas voilà on n'a pas on n'a pas une évolution lointaine mais je me pose de fortes questions parce que quand même là il y a quand même le coquillage de l'engagement qui ressort et il y a les purs sentiments alors on va voir avec la maîtresse si elle elle a envie de continuer ou pas parce qu'on voit bien qu'il y a de il y a de forts doutes par rapport à cette relation qui est cachée qui lui déplaît fortement parce que ça ne lui apporte pas assez forcément il n'y a pas il n'y a pas assez de partage il n'y a pas voilà pour l'instant lui est bloqué dans cette relation même si il y a une vérité qui est su dans le couple on voit bien que madame en tout cas au départ a bien envie de se venger elle ne va pas lui rendre la vie facile pour pour qu'il soit libre il y a peut-être des enfants il y a peut-être en tout cas il est quand même contraint on va dire de rester plus ou moins la maison même ne serait-ce que pour ne pas la provoquer encore plus et ne pas encore plus en prendre plein la figure donc pour l'instant lui se dit pour l'instant tant que je ne suis pas prêt à bouger pour rejoindre cette maîtresse je fais attention je ne suis pas dans la provocation voilà on va voir en tout cas par rapport à la maîtresse alors on a beaucoup de coquillages foncés quand même alors pensée négative hiver consultant bon ben c'est le consultant ou c'est ou c'est donc c'est vous la consultante vous êtes la maîtresse ou alors ou alors c'est par rapport à un homme donc effectivement là c'est par rapport à monsieur ah tiens et on a l'amour avec un grand A pour un homme donc là pour moi ce qu'on apprend de plus c'est que la maîtresse a des sentiments aussi c'est un amour avec un grand A donc il y a de l'amour et ça c'est curieux alors ça parlera pas tout le monde mais peut-être à certains cette maîtresse là elle a de l'amour pour un ex c'est possible que là cette maîtresse là soit une ex voilà c'est peut-être un ex de monsieur et voilà ils se sont remis ensemble ben voilà ça c'est une info alors pour moi il y a des pensées négatives donc pour moi cet hiver pourquoi l'hiver alors soit cette relation là a débuté depuis l'hiver dernier oui ça doit être ça c'est une relation qui a débuté l'hiver dernier et on voit quand même qu'il y a des pensées négatives alors il y a beaucoup d'amour là il y a un amour qui est réciproque mais la maîtresse là a des pensées négatives est-ce qu'elle se pose des questions sur la possibilité effectivement si elle a eu raison de retourner dans cette relation avec cette ex parce que là elle se pose la question peut-être est-ce que monsieur va quitter sa femme parce que moi je veux plus elle se sent quand même pas bien donc elle a des pensées négatives alors elle elle est un peu entre les deux aussi dans le doute oui puisqu'elle a des forts sentiments c'est peut-être monsieur qui l'avait laissé tomber et puis elle elle a toujours gardé des sentiments ou en tout cas là il y a la renaissance de sentiments avec son ex voilà elle se pose peut-être beaucoup de questions par rapport à ça est-ce qu'il va pas la lâcher à nouveau pour pour continuer avec sa femme beaucoup de questions par rapport à ça on a pris pas mal de petites choses supplémentaires donc voilà et bien c'est un ça a été un tirage quand même très riche très riche en informations en en complications aussi c'est pas évident alors voilà ben écoutez comme je vous l'ai dit tout à l'heure je ferai une extension à partir de du prochain tirage ou celui d'après de toute façon vous le saurez je vous le dirai voilà ben écoutez je vous embrasse bien fort prenez soin de vous faites le choix du coeur tout en respectant l'autre c'est important en essayant de lui faire le moins de mal possible de ne pas perdurer dans une relation dans une relation la triangulaire qui est difficile pour tout le monde donc faites faites au mieux par rapport à ce que vous pouvez faire bien entendu parce que voilà ceux qui sont dans les dans les jugements ben écoutez quand vous serez dans cette situation dans l'une ou dans l'autre vous verrez que c'est pas forcément facile il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte ce qu'on voudrait faire ce qu'on est capable de faire par rapport avec ses forces ses émotions etc il n'y a rien de facile dans ces relations donc prenez soin de vous et respectez au maximum l'autre surtout voilà soyez honnête je vous embrasse bien fort je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui découvrent ce genre de guidance c'est bien si vous voulez vous abonner faites le vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout coeur voilà je vous embrasse bien fort et à la semaine prochaine passez un excellent week-end et puis bonne fête du muguet